Je pensais que la prochaine vidéo de Football Manager 2025 sur la chaîne serait une réaction à un teaser ou bien à de nouvelles images. Eh bien ce n'est pas le cas, j'aurais préféré mais on vient d'apprendre que la sortie de Football Manager 2025 est repoussée de quasiment un mois. La date habituelle c'est début novembre, là il faut s'attendre à une sortie fin novembre et on n'a pas encore la date exacte. Ce n'est pas la seule annonce qu'on va voir dans le blog dans quelques instants. Vous ne pourrez pas non plus jouer en tant que sélectionneur d'une nation sur Football Manager 2025. Tout ça a été communiqué dans cette mise à jour de développement de Football Manager 2025 il y a quelques minutes. Donc en cette date du 4 septembre écrit par Mike Jacobson, le directeur du studio de développement Sport Interactive qui développe Football Manager 2025. Voilà les deux grandes annonces en substance. En fait à la lecture vous allez vous rendre compte que le passage au nouveau moteur de jeu à Unity est bien plus compliqué que prévu. Et qu'on panique un petit peu au studio. En tout cas c'est comme ça que je lis. Et que du coup on préfère se laisser un petit peu de temps supplémentaire pour sortir le jeu dans les bonnes conditions. On va prendre le temps, on va lire, vous aurez mes réactions. C'est en tout cas des annonces un petit peu surprises parce que normalement début septembre c'est le teaser, c'est la date de sortie officielle qui est communiquée, c'est les précommandes. Et ça y est on va avoir les premières images. Là il va falloir encore attendre un petit peu. Donc tout d'abord voilà Maïs nous dit j'aimerais commencer cette nouvelle mise à jour de développement consacrée à Football Manager 2025 en remerciant tous ceux qui ont lu l'article précédent publié en juin. On avait les premières images mais on avait aussi les premières fonctionnalités annoncées, retirées de FM25. Notamment par exemple les consignes au bord du terrain. Voilà on ne pourra plus encourager, demander plus aux joueurs. Pour l'instant ils préfèrent l'enlever et ils le remettront un petit peu plus tard. Nous avons suivi les réactions et conversations et avons hâte de pouvoir adresser vos nombreux commentaires et observations lorsque nous commencerons notre période de déploiement de gameplay pour Football Manager 2025. Maïs commence d'abord par parler de la Coupe du Monde qui vient de se dérouler ici. Donc j'avais annoncé la toute première Coupe du Monde FIFA E Football Manager laquelle s'est terminée le week-end dernier. J'étais très fier et heureux d'être à Liverpool. Je l'ai d'ailleurs croisé et je l'ai interrogé. Il y aura une interview qui sortira d'ici quelques jours le temps que je finisse la trad. Ces derniers jours pour assister à cette fantastique compétition de 4 jours et j'ai trouvé que FIFA E avait fait un travail exemplaire de la production aux créateurs impliqués en passant par tout le contenu publié à travers les réseaux sociaux. Tout était formidable. Voir FM faire son entrée dans le domaine de l'esport était vraiment excitant. Et j'espère que ceux qui ont assisté à l'événement ainsi que ceux qui ont suivi l'action en ligne seront d'accord avec moi. Je suis totalement d'accord. C'est quelque chose d'inespéré. On en a parlé encore une fois avec lui directement sur place. Il a toujours espéré qu'il y a un peu d'esport sur le jeu mais c'était selon lui pas justement au studio à créer la scène mais à la communauté, à quelqu'un d'autre de créer quelque chose. Et je trouve que le format en tout cas trouvé par la FIFA est incroyable. Félicitations aux vainqueurs. Ishan Ramad Taoufik et Boudi Mouhamad Manar d'Indonésie. Ils ont été exceptionnels. Vraiment les meilleurs. Quel incroyable exploit. J'ai également une petite pensée pour leurs dauphins. Les Allemands bien sûr. Sven et Terry. Auteurs de fantastiques performances tout au long de l'événement. Le niveau de jeu exhibé par l'intégralité des 20 entraîneurs plus leurs 20 adjoints était incroyablement élevé. Également venu souligner à quel point la commu FM est d'enverdure globale. Pour moi c'était surréaliste et très émouvant d'être assis au milieu du public et d'entendre la façon dont les présentateurs et commentateurs parlaient du travail d'une vie de toute l'équipe de sport interactive. C'est vrai qu'il était très ému sur place et très heureux que les gens prennent. Voilà. Beaucoup de plaisir réagissent à leurs résultats. Aux côtés de l'équipe FIFA E nous allons désormais digérer et évaluer le tournoi dans les semaines qui vont suivre pour voir quels enseignements nous pouvons en tirer. Et ce que le futur impliquera pour notre collaboration. Bon on espère qu'il y aura une prochaine coupe du monde en tout cas. Notre, voilà on va rentrer dans le lit du sujet. Donc notre dernière mise à jour de développement vous avez donné un aperçu du statut de notre monde en juin. Cependant nous avons dû revoir certaines choses que j'avais mentionné précédemment. Je voulais également profiter de cette opportunité pour vous informer à propos d'autres décisions de développement que nous avons prises pour FM25. Ainsi que sur certains aménagements qui affecteront notre calendrier dans les mois à venir. Mise à jour de développement ça y est on rentre vraiment dans, j'ai envie de dire, là on avait le petit déjeuner, on avait l'entrée. Là on passe directement dans le plat. Et effectivement il y a directement, vous allez voir un petit poil au niveau de la soupe. Enfin, nous avions précédemment indiqué que nous confirmerions la date de sortie d'FM25 au début du mois de septembre. Pour vous donner un ordre de comparaison, le teaser de sortie, l'année dernière je crois que c'était aux alentours du 11 septembre. On avait le teaser de sortie d'FM24 avec les précommandes etc. Donc il nous avait dit que ça serait là aussi début septembre avec les précommandes commençant au même moment. Suivie de très près par notre période de déploiement de gameplay. Puisqu'il y a toujours, vous le savez, une période de sortie dite de bêta qui dure deux semaines avant la sortie officielle. Donc pour commencer, nous avons dû décaler l'annonce officielle de FM25 à la fin du mois de septembre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas encore la date officielle avant la fin du mois de septembre. La période consacrée au gameplay commencera peu après. Donc on aura quand même, je pense, peut-être une bêta qui durera un peu plus longtemps. Je ne sais pas comment le prendre, on verra. Notre site pour la date de lancement a été décalée en conséquence. Elle est désormais prévue pour la fin novembre plutôt que lors de notre créneau habituel de début novembre. Donc désormais prévue pour la fin novembre. Mais bon, il n'y a pas encore de date. Ça peut être début décembre, ça peut être fin novembre. On n'a pas vraiment de date. On verra. Mais effectivement, la première annonce, c'est que l'annonce officielle de la sortie du jeu se fera fin septembre. Et que la sortie du jeu officielle se fera donc fin novembre au lieu de début novembre. Le développement d'FM25 a été éprouvant pour toute l'équipe. Donc là, on apprend quand même puisque c'est vrai que quand il nous l'avait présenté il y a de cela quasiment un an, à la sortie d'FM24, il nous avait parlé d'FM25. Il nous avait dit justement qu'FM25 serait le début d'une toute nouvelle ère. Qu'ils y travaillaient quand même depuis pas mal de temps. Mais effectivement, le passage à Unity, nous avons que traverser l'intégralité du jeu sur le mode Unity serait une entreprise assez compliquée. Mais voilà, à mesure que nous avons progressé dans ce processus et gagné plus de savoir et de connaissances, il convient de dire que ça s'est relevé plus épineux que prévu. Donc, ils ont été face à des choses qui n'étaient pas dans le programme, pas dans le calendrier. Tout ça est venu s'ajouter et donc on a cette décision de délayer un petit peu le jeu. Encore une fois, je réagirai à tout le blog après parce qu'on peut avoir différentes lectures. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des différentes choses. C'est bien aussi et je sais que Sport Interactive aime avoir et va sous les vidéos des créateurs pour voir un petit peu comment réagir la commune. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mais on prend le temps de tout lire d'abord et on analysera ensuite. Toute l'équipe de développement a été mise au défi d'une multitude de nouvelles façons et a fait un boulot extraordinaire à ce sujet. Je suis très excité à l'idée de bientôt pouvoir partager notre dur labor avec vous. Mais nous avons besoin d'un tout petit peu plus de temps avant de pouvoir le faire. Comme je l'avais souligné dans l'article de blog en juin, nous nous sommes en permanence posés les trois mêmes questions. Le ferions-nous de la même façon si nous avions de nouveau le temps de le faire ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, ils referiaient pareil le mode sélectionneur ? Est-ce qu'ils l'auraient fait déjà pour commencer ? Et est-ce qu'ils ont le temps nécessaire pour le mettre en termes de qualité dans Football Manager 2025 ? Et là donc, l'annonce de ce que je vous parlais au début du mode sélectionneur. Les défis que nous avons rencontrés pendant le processus de développement au cours de ces derniers mois nous ont poussé à prendre une autre décision difficile autour du contenu du jeu. La gestion internationale ne sera pas un mode de jeu jouable dans FM25, FM25 Console ou FM25 Touch. Vous ne pourrez donc pas faire une carrière en tant que sélectionneur de l'équipe de France ou sélectionneur club entraîneur. Bref, vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire que les équipes nationales ne vont pas exister. Ça veut juste dire que vous ne pourrez pas prendre la tête d'une équipe nationale. Alors, on va s'arrêter sur ça parce que moi, je trouve que le mode sélectionneur, déjà c'est une vaste blague. Tu peux sélectionner tes joueurs mais c'est déjà très compliqué de le faire. Je trouve que l'interface n'est pas forcément à même de te proposer des bons joueurs. Enfin, tu es un peu lâché au milieu de nulle part. Tu ne peux pas faire de programme d'entraînement. Donc, pour toute une coupe du monde, tu ne peux pas vraiment faire de prépa physique. Tu ne peux pas faire de prépa tactique parce que, pareil, tu ne peux pas entraîner tes joueurs. Tu ne peux pas trop travailler le moral. Tu ne peux pas parler individuellement aux joueurs. Pour moi, c'était un mode vraiment pas ouf. Voilà, je vous le dis. Donc, qu'il ne le sort pas dans FM25, bon, à la limite, je vais te dire, je peux le comprendre. Et derrière, d'ailleurs, ils vont nous en parler. Moi, je pensais qu'il y aurait une refonte. C'est-à-dire que j'attendais dans FM25 qu'il y ait une refonte totale de ce mode-là et qu'il soit agréable à jouer. Voilà, donc là, ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire et que ça viendra plus tard. Donc, ils ont préféré ne pas l'implanter, on va dire, comme ça l'était par le passé, mais plutôt de le supprimer. Après, cet été consacré au football européen, bien sûr, l'euro. Et alors que cette semaine est celle d'une pause internationale, nous avons analysé attentivement la gestion internationale dans FM et déterminé que ce que nous comptons livrer ne répondait pas à notre seuil de qualité interne initiale. Nous avons également pris en compte les données du jeu disponible. Seulement 5,6% de toutes les sauvegardes PC ont utilisé ce mode. Nous avons donc l'impression que cela vient valider les sensations que nous devons faire beaucoup, beaucoup mieux. Quant à cette expérience, ce nombre est encore plus réduit sur la version console. Effectivement, alors, ils ont changé un peu le fusil d'épaule parce qu'avant, c'était en mode, ouais, de toute façon, personne ne veut jouer en mode international, donc on ne bosse pas trop dessus. D'ailleurs, moi, je pense que la bonne année pour bosser le niveau international, c'était la Coupe du Monde au Qatar. Puisque lors de la sortie du Coupe du Monde au Qatar, FM sortait, je crois, 15 jours avant ou 15 jours après le début de la Coupe du Monde. Là, je pensais qu'il ferait une refonte de ce mode international, il ne l'avait pas fait. Mais effectivement, 5,6% des joueurs, ça fait peu. Mais bon, voilà, effectivement, moi, si par exemple, demain, tu me donnes un mode incroyable, pourquoi pas y jouer pendant un ou deux ans et du coup, ça fait avancer aussi ta partie dans le même temps et tu prends une sélection, tu te fais un petit kiff, ça te permet d'attendre que ça bouge un petit peu dans certains championnats pour reprendre une équipe. Mais c'est vrai que là, bon, moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de jouer en mode international. 5,6% des joueurs et donc la suppression. Ainsi, plutôt que de retarder encore davantage FM25, nous avons mis en pause notre travail sur ce compartiment du jeu et réaffecté ses ressources sur d'autres zones clés. Donc, ils ont mis les devs de ce mode-là en soutien à d'autres domaines où ils sont encore un petit peu dans la panade, peut-être à la bourre. Ce mode continuera d'exister dans FM25, dans le cadre de notre simulation plus globale du football. Juste, il ne sera pas jouable. Cependant, la gestion internationale restera jouable sur FM25 mobile. Bon, ben voilà, écoutez, FM25 mobile, vous êtes des privilégiés. Non, en vrai, c'est que FM25 mobile ne sera pas sur Unity. Si j'ai bien compris, il faudra attendre FM26 mobile pour bénéficier des nouveaux ajouts. Donc, il reste sur l'ancienne mouture. Donc, c'est plus facile de laisser l'ancien mode de sélectionneur. Pour toutes les autres versions, la gestion internationale fera son retour avec encore plus de fonctionnalités sur FM26, FM26 console, FM26 touch. Dans ce qui sera une année palpitante pour le football international avec Coupe du Monde. Et oui, 48 équipes qui seront à cette Coupe du Monde. Pour clarifier, ce mode reviendra dans le cadre du jeu de base et pas sous une quelconque forme de contenu téléchargeable additionnel. Alors, cette phrase-là, quand je l'ai lue, je me suis dit, mais quel contenu additionnel téléchargeable on a déjà eu dans FM ? Et pourquoi ils font cette clarification ? J'en ai aucune idée. Alors, est-ce qu'ils appellent peut-être une mise à jour évernale une quelconque forme de contenu téléchargeable additionnel ? Mais c'est vrai que je trouve la tournure de la phrase un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est la traduction ? Mais du contenu téléchargeable additionnel, il n'y en a pas eu dans FM. À part le mode éditeur in-game qu'on peut acheter, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de contenu téléchargeable en soi proposé par Sports Interactive. Bien qu'elles aient été difficiles, ces décisions ont été faites dans l'intérêt du jeu et pour le bien de la majorité de nos joueurs. Nous sommes déterminés à nous assurer qu'FM25, le premier jeu sur un nouveau moteur, sera aussi bon que possible avec le temps de développement qu'il nous reste. C'est une phrase importante, je pense, dans le texte. Ça prouve bien qu'on n'est pas sur un jeu qui est ultra fini, où ils se disent qu'on va peaufiner, on va régler les derniers détails. Genre, on a 99% du jeu, il nous manque 1% et du coup, comme le mode manager, le mode sélectionneur n'est pas nickel, on ne vous le met pas. Tu sens que, voilà, pour l'intérêt de la majorité des joueurs, il faut couper un peu les trucs et se dire que, voilà, nous sommes déterminés à nous assurer qu'FM25, le premier jeu sur un nouveau moteur, sera aussi bon que possible avec le temps de dev qu'il nous reste. Voilà, la phrase parle d'elle-même. En repoussant la date de sortie d'FM25, nous nous sommes donnés quelques semaines de développement bonus pour essayer de vous fournir la meilleure expérience possible pour cette première sortie de la nouvelle ère de Football Manager. On arrive sur une nouvelle annonce, c'est vrai que je n'en ai pas parlé au début, mais on n'en parle pas, pour moi c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui va être supprimé du profil des joueurs aussi. Au cours des dernières semaines, j'ai également pris quelques mesures pour libérer davantage de mon temps, afin de me concentrer uniquement sur le développement et le soutien de l'équipe dans sa globalité. Donc l'une des valeurs clés de notre studio consiste à considérer la situation dans son ensemble. Et le plus important pour le moment est de nous concentrer sur FM25. J'avais mentionné un juin que je parlerai lors de notre conférence Unit à Barcelone dans le cadre des discours. Même si nous aurons toujours une présence FM là-bas, il ne sera pas là-bas. Non plus, il ne sera pas non plus au Tokyo Game Show, un événement qu'il avait adoré l'année dernière et qui avait beaucoup aidé à faire le premier lancement au Japon, un franc succès. J'ai également annulé un voyage en Amérique que j'attendais avec impatience. Mais le jeu et vous, les joueurs de nos jeux, représentent la situation dans sa globalité. Donc on sent la situation un peu d'urgence. Voilà, on va rester au studio, ça va bosser fort et l'envie est là de nous livrer un jeu dans les meilleures conditions. Ils ont dû se mettre la deadline en se disant qu'ils allaient sortir le jeu comme d'habitude début novembre. Et voyant le temps arriver, et là surtout début septembre où ils doivent annoncer la date de sortie, ils ont dû se dire, ok ce n'est pas possible, en l'état actuel des choses, peut-être qu'il faut prendre la décision de reporter d'un mois pour être sûr encore une fois d'avoir un jeu qui soit de qualité à la sortie. Encore une fois, je vous donnerai mon avis à la fin de ce vlog. Ou vlog plutôt, parce que ce n'est pas vraiment un vlog. Une mise à jour au profil des joueurs. Alors, lorsque nous commencerons notre déploiement gameplay, l'un des domaines du jeu que j'ai le plus hâte de vous partager avec vous, est le football féminin. Donc effectivement, comme vous le savez, ça représente un projet à long terme. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils nous parlent de l'arrivée des filles dans Football Manager. Donc voilà, ils ont fait le changement vers Unity pour introduire le football féminin dans FM de la façon la plus authentique possible. Voilà, et d'un point de vue gameplay, proposer la possibilité de basculer sans transition entre la gestion des clubs masculins et féminins et vice-versa dans un monde, un écosystème, était notre priorité numéro un. Cependant, cela nous a poussé à considérer la façon dont divers aspects du monde de jeu sont actuellement représentés. À ce titre, nous pouvons désormais partager un changement que nous avons opéré sur tous les profils de joueurs d'FM25. Le poids des joueurs ne sera désormais plus visible. Donc, actuellement, quand vous allez sur un profil de joueur, il y avait la taille et il y avait le poids. Il n'y aura plus le poids. Lors de la création de notre base de données Football Féminin, nous avons découvert que même si le poids des athlètes masculins peut varier marginalement d'un mois à l'autre, le corps des femmes sont très différents de ceux des hommes et leur poids fluctue bien davantage, souvent de manière hebdomadaire. Cela nous a poussé à revoir le jeu globalement, exactement comme nous l'avions fait avec d'autres domaines et nous avons fini par décider de ne plus afficher le poids d'aucun joueur dans FM25. FM25, unité de mesure plus rudimentaire sera toujours incluse sous le capot mais elle ne te sera plus visible. Voilà, globalement, c'est l'annonce sur la suppression du poids. Pour réagir à cette petite annonce, honnêtement, la taille, ça a une importance dans FM. La taille, ça compte. Si tu fais 1m56, tu ne pourras pas avoir par exemple au-delà de 12 ou 13 en détente verticale. Si tu fais par exemple 1m86, tu ne pourras pas avoir 20 ou 19 en détente verticale. Si tu fais par exemple 2m03, tu peux avoir 20 en détente verticale. Mais le poids, pour moi, n'a pas d'influence dans Football Manager. J'ai déjà essayé de faire un joueur très très gros ou un joueur très 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 fin. Il n'y a pas de différence graphique et puis il n'y a pas d'incidence, en tout cas à ma connaissance, sur la vitesse ou le poids du joueur, ou la vitesse ou l'accélération, via le poids du joueur. Donc c'était un élément d'affichage. Le retirer, bon ne me choque pas. C'était un indicatif que je trouvais sympa de voir taille-poids. Mais encore une fois, je peux comprendre que le poids, notamment pour les femmes et notamment, parce qu'il faut le dire, je ne sais pas si ça sera mis dans FM, mais des femmes professionnelles tombent enceintes. Donc du coup, leur poids augmente. Il faudrait que ça, ça soit mis dans le jeu. Peut-être que c'était trop compliqué. Je ne sais pas, en fait, comme c'était marginal le poids dans FM, ils se disent peut-être, bon, on l'enlève. Et en bref, pour vous dire, je n'en ai rien à faire. Honnêtement, qu'il y ait le poids ou pas le poids, moi, voilà, ça ne m'impacte pas. Voilà, ce n'est pas forcément un truc qui me touche. À propos des tests, alors c'est vrai qu'en juin, il nous avait dit, les gars, vous pouvez vous inscrire et vous pourrez venir tester le jeu durant le mois de septembre, directement dans les studios. Donc, et c'est sur ça que porte le paragraphe suivant. Nous avions également annoncé en juin que nous accueillerons des membres du FMFC. Vous savez, c'est justement sur le site où je suis là. Se trouvant à distance raisonnable de voyage pour qu'ils viennent sur notre site à Londres afin de nous aider sur le plan du playtest de notre nouvelle IUUX pour FM25, interface utilisateur et la façon dont on navigue dans FM. Nous avons reçu de nombreuses réponses à ce sujet et je voulais remercier toutes celles et ceux qui s'en portaient volontaire et nous ont fait partenir leur disponibilité. J'ai fait parvenir mes disponibilités, mais je n'ai pas été recontacté. Les séances de playtest sont toujours prévues, mais en conséquence, vu le décalage des dates paliers mentionnés ci-dessus, la date de démarrage de ces tests est-elle aussi légèrement décalée ? Ça a pour vous dire à quel point le jeu, actuellement, je pense, n'est pas parfaitement jouable. Sinon, ils auraient dit si c'est des détails à régler et c'est pour ça qu'on repousse le jeu de 3 semaines, on peut quand même faire venir des gens et comme ça, on aura leur retour et on verra. Mais là, s'ils décalent aussi la phase de playtest, c'est que le jeu en a besoin. Les membres FMFC qui se sont portés volontaires seront contactés d'ici peu avec de nouvelles options de date. Ceci devrait être ma dernière mise à jour de développement jusqu'à ce que nous commençions à nous concentrer davantage sur le contenu d'FM25 à proprement parler, donc des teasers, des annonces de sortie, des images. Nous avons de nombreuses choses palpitantes à vous montrer à propos desquelles nous sommes très enthousiastes, mais j'aimerais d'abord réitérer que FM25, et là, c'est très important, FM25 est la première édition d'une nouvelle ère pour le jeu. Une nouvelle ère qui nous ouvrira beaucoup plus de possibilités que celles que nous avions dans le chapitre précédent. FM25 n'est que le point de départ d'un projet à long terme incroyablement palpitant. Merci d'avoir lu cet article. A bientôt, Miles. Voilà donc pour cette dernière phrase qui signe un petit peu le résumé de tout ce qui est dit là-dedans. C'est en gros, on vous a dit qu'FM25 serait une nouvelle ère. Moi, je m'attendais, donc j'avais vu, il y avait eu FM22 pour moi, il y avait eu FM23, vraiment à peine au-dessus, FM24 qui venait vraiment avec le jeu positionnel, et moi, je m'attendais à un FM25 ici. Voilà, je m'attendais à un FM25 qui sort de la cam, tu vois, où je me suis dit, c'est une nouvelle ère, ils vont nous en mettre plein les yeux, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, ils voulaient déjà le sortir avant, mais il y avait eu le Covid et tout. Ils bossent sur Unity comme des dingues depuis plusieurs années, ça va être une dinguerie, tout va être mieux. Eh bien, oui, probablement, FM25 sera différent d'FM24, ça va être probablement un très bon jeu, je l'espère du fond du cœur. Mais, et c'est peut-être ce que résument ces dernières phrases, c'est que c'est le début du nouvel ère qui sera peut-être pas parfaite. Voilà, il va peut-être y avoir quelques couacs, quelques bugs, ça ne sera pas un jeu parfait sur lequel on se dit, waouh, les fondations sont sublimes, tout est parfait, c'est nickel. Non, voilà. FM24 était le dernier opus d'un monde sur lequel FM s'était construit avec des bases plus ou moins mouvantes et on avait rajouté des blocs par-dessus qui parfois, eh bien, s'emboîtaient un petit peu mal. Et là, la décision d'FM25 et de partir sur Unity, c'était de repartir donc sur un terrain vierge, en fait. C'était de repartir sur un terrain vierge et d'essayer de mettre le plus de choses possibles en œuvre pour qu'après, toutes les constructions futures soient absolument formidables et qu'on se dise, waouh, c'est incroyable. Forcément, je m'attendais à ce que cette nouvelle ère, ce nouveau terrain soit parfait, force est de constater que ça ne le sera pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mal communiqué ? Est-ce que c'est parce qu'on a tellement d'attentes pour Football Manager 2025 qu'on est comme des gamins ? Je vous le dis, moi, j'ai envie de voir FM25, j'ai envie de voir des images, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie surtout que ça me plaise. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se mettent pas mal de pression et que le jeu, aujourd'hui, prend un petit peu de retard. Ils sont sur un nouveau moteur de jeu, ils sont confrontés aussi à de nouveaux problèmes. Je peux totalement l'entendre. Mon avis, c'est que, voilà, FM25 ne sera peut-être pas le jeu que j'attendais. Le jeu si parfait, c'est-à-dire un FM24, vraiment beaucoup mieux. Ça sera peut-être, par certains aspects, même peut-être moins bien. En tout cas, ils suppriment des choses. Vous avez fait part de ma déception quand ils avaient enlevé les consignes bord de touche. Là, c'est vrai que décaler le jeu, bon, ça fait un petit peu mal. Mais en vrai, c'est pas grave. Je préfère un jeu qui sort un mois plus tard et qui est bien, qui est parfait. Et je pense que tous les gens de la communauté Football Manager pourraient comprendre si le jeu sort fin novembre et qu'on fait « Waouh, le jeu est trop bien ». Vous avez eu raison de prendre le temps. Combien de jeux, aujourd'hui, sortent totalement bugués et on joue, il y a des bugs, t'es obligé de recommencer une partie, il y a un patch qui sort et puis t'as un truc et puis au final, le jeu est jouable un mois après ou deux mois après. Je préfère qu'ils prennent leur temps, sincèrement, même si ça me déçoit. J'attendais le jeu début novembre et voilà, c'est un petit peu comme si on disait « Noël s'est repoussé cette année ». Voilà, va falloir attendre un petit peu alors qu'on t'avait promis un cadeau de fou ! Voilà, la frustration, la frustration un petit peu, mais ça reste qu'un jeu vidéo. Alors, j'espère que Sport Interactive va nous régaler avec Football Manager 2025. Je comprends qu'ils sont aussi confrontés à des problèmes. Maintenant, j'espère quand même qu'on sera sur des bases très jolies, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu moins de contenu, si le jeu a fait des concessions sur certains aspects ou qu'ils n'ont pas pu tout mettre sur FM25 comme ils le voulaient, que la base sera parfaite. En tout cas, c'était ma réaction à cette annonce que je répète, sortie du jeu normalement début novembre, repoussée donc à fin novembre, pas la possibilité d'être sélectionneur dans Football Manager 2025. Le poids qui est supprimé des profils est donc l'annonce officielle de Football Manager 2025 qui sera fin septembre. Voilà pour ce blog écrit par Miles. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner. Vous le savez, dès qu'il y aura une petite annonce sur FM25, vous serez directement au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce n'étaient pas les nouvelles qu'on attendait mais bon, au final, on attendra encore un petit peu. Allez, c'est Football Manager. C'est le jeu que je préfère. C'est la licence de ma vie. Ce jeu qui m'accompagne depuis tant d'années et qui m'a régalé justement à la Coupe du Monde. C'est un jeu sur lequel j'ai vécu des aventures, des histoires formidables et que je prends plaisir. Je prends énormément de plaisir même à vous partager sur cette chaîne. Alors, on peut attendre encore un petit mois mais par contre, sorti est bugué qu'il y a des problèmes. Je serai le premier à dire « Attendez, vous avez reporté d'un mois pour ça. Il faudra à un moment donné être dur. » Mais là, j'ai envie encore de leur laisser le temps et je préfère qu'ils prennent leur temps et que le jeu soit totalement jouable fin novembre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Encore de bons jeux sur FM24 qui sera d'ailleurs gratuit demain sur l'Epic Game Store. Vous pourrez récupérer le jeu mais je ferai une vidéo demain matin sur le sujet sur FM24 gratuit. Des bisous ! Prenez soin de vous encore une fois et j'attends avec beaucoup d'impatience tous vos commentaires. Eh bien, voilà, ça va me faire une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada